Nouveau stress pour le prince Harry et Meghan Markle Le couple est activement en train d'essayer de protéger un deal d'un peu plus de 20 millions d'euros qui a été passé en 2020 avec la plateforme de streaming Potify. Et oui, malgré leur contrat, le couple qui a été au cœur de nombreuses polémiques n'a produit qu'une seule émission en 2020, et aucun nouveau contenu en 2021. En décembre 2020, Harry et Meghan ont sorti un podcast spécial pour les fêtes d'une durée de 35 minutes. Et puisqu'il s'agit, pour l'instant, de leur seule production pour un deal à plus de 20 millions d'euros, pour l'instant cette émission de 35 minutes revient à pas moins de 585 000 euros la minute pour Spotify. Alors qu'il était prévu, comme annoncé par Spotify, que Harry et Meghan lancent réellement leur contenu courant 2021, les auditeurs sont toujours en train d'attendre, et ils ne sont pas les seuls. Les tensions sont d'autant plus élevées que le prince Harry a fait des apparitions dans de nombreux autres podcasts, Meghan Markle a eu le temps de passer chez Hélène Dégénéresse et que le couple a dédié un certain moment à l'animatrice Oprah pour raconter leur histoire. D'après le Sun, les dirigeants de Spotify auraient donc envoyé un gentil avertissement à la société Archewell Audio pour que le couple fournisse du contenu et s'assure de pouvoir maintenir le deal de 21,16 millions d'euros. De nouveaux épisodes bientôt diffusés sur Spotify ? Le Sun cite une source selon laquelle Spotify était ravi d'avoir signé un contrat avec le couple, mais l'absence de contenu les a rendus perplexes. D'autant plus qu'ils n'ont eu aucun problème à en produire pour d'autres plateformes. Il semblerait cependant que le prince Harry et Meghan Markle soient prêts à annoncer de nouveaux épisodes qui seront prêts pour les fêtes de Noël. De quoi rassurer Spotify et possiblement apaiser les tensions et les problèmes légaux qui pourraient suivre dans le cas où le couple ne remplirait pas les clauses de son contrat. Suite à la séparation entre le couple et la famille royale, Harry et Meghan ont multiplié les partenariats pour s'assurer des revenus suffisants. Sous-titrage Société Radio-Canada